Quand le 15 de France s'est fait voler sa Coupe du Monde. Le 23 octobre 2011 marque sûrement la plus grosse déception de l'histoire du rugby français. Pourtant, au début du tournoi, personne ne voyait les français aller aussi loin. Avant de continuer la vidéo, abonne-toi à Cop Rugby. Septembre 2011, les hommes menés par Marc Lievremont arrivent avec un statut d'outsider à la Coupe du Monde. Un trophée qui semble déjà dessiné au All Blacks vu leur performance avant la compétition. Malgré des prestations moyennes en poule, les bleus menés par le Dark Destroyer sortent non sans difficulté des matchs face à l'Angleterre et le Pays de Galles. Une finale d'anthologie, une finale mythique, France-Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, on en virait certains joueurs alignés par le sélectionneur français. Vincent Clerc, Thierry Duceutoir, William Servat, Morgan Parra, pour ne citer qu'eux. Tous sont motivés pour affronter le double champion du monde à domicile. Mais tout ça, c'était sans compter le 16ème homme néo-zélandais présent sur la pelouse du mythique stade Eden Park de Auckland. Un supplément d'âme tout droit venu de Craig Joubert, l'arbitre du match, l'un des meilleurs du monde. Et pourtant, l'arbitre sud-africain va livrer la pire performance de toute sa carrière. La rencontre débute sur les chapeaux de roue avec une première charge de Mahanonou, coude en avant sur Morgan Parra. Une charge complètement interdite qui ne sera pas sanctionnée par l'arbitre. Mais qui voudra tout de même un protocole commotion aux 2000 mêlés français. En moins de 10 minutes, Morgan Parra se voit asséner un deuxième coup au visage, de la part de Richimako qui ne sera lui non plus pas sanctionné. Par la suite, les fautes s'enchaînent, dont un plaquage sans ballon. Puis vient la plus grosse erreur du match. Sur une touche dans le camp français, les néo-zélandais bénéficient d'un lancement très intéressant à 5 mètres. Plein de filouteries, Kieran Reid vient bloquer Immanuel Harinordoki pour ouvrir un boulevard à Woodcock qui ira aplatir l'unique essai néo-zélandais. Une faute décisive qui sera répétée seulement quelques minutes après, permettant aux Blacks de se frayer un chemin dans la défense française. Puis, les fautes s'enchaînent. Sur un autre hook, le capitaine néo-zélandais se permet de jouer le ballon alors qu'il est déjà au sol. Et tout ça sous les yeux de Craig Joubert, impuissant. Les français rentrent au vestiaire sur le score de 5 à 0. Ils sont remontés comme des coucous et sont révoltés par l'arbitrage plus que contestable. Au retour des vestiaires, Tony Woodcock donne le ton. En infligeant une jolie cravate à François Trinduc qui ne sera, elle non plus, pas sanctionnée. La seconde période sourit un peu plus aux français qui, sur un essai exceptionnel de Dussautois, recollent à un seul point de leur adversaire. Dans les dernières minutes du match, les Bleus cherchent à tout prix à pousser à la faute les néo-zélandais pour bénéficier d'une utile pénalité qui peut devenir la pénalité de la gagne. Sur une action qui vaut de l'or pour les français, Conrad Smith vient s'enrôler autour d'un joueur français au niveau du cou. Un plaquage dangereux vu par Craig Joubert qui ne bronche pas. Puis, sur une phase de jeu incompréhensible, les All Blacks enchaînent les fautes. Mais l'arbitre laisse jouer en térinant les chances de titre mondial. La suite de l'histoire, tout le monde la connaît. La France ne soulève pas la Coupe du Monde et devra encore attendre pour écrire son nom dans l'histoire. Et toi, penses-tu que les Bleus se sont fait voler la Coupe du Monde 2011 ? Si t'as kiffé, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby.